T'es fleur ou t'es chou ? De Gwendoline Resson et Clotilde Perrin Édité chez Rue du Monde Collection La Maison aux Histoires 13 balles Alors, je suis un peu mitigée Parce qu'en fait, le narrateur Qui est un petit garçon Va décrire d'abord une petite fille Puis ensuite un petit garçon On ne rappelle plus des prénoms, on s'en fout Avec des préjugés C'est-à-dire vraiment, la petite fille Elle est née dans le monde du fleur C'est comme ça que c'est pour les petites filles Donc tout est rose Elle aime les poneys violets Oui, à la poupée, blablabla Le petit garçon, lui, il est né dans un chou Il aime la bagarre, les camions, tout ça Et donc le narrateur, qui s'appelle Loumaël Il explique que quand les deux personnages se rencontrent C'est compliqué parce qu'ils ne veulent jamais jouer au même jeu La petite fille, ça ne l'intéresse pas de jouer au camion, à la bagarre, machin Et le petit garçon, lui, il ne veut pas jouer à la poupée Ou danser, ou je ne sais pas quoi Bon, admettons Et là arrive le narrateur qui s'appelle Maël Bon, il a les cheveux longs Il casse un peu les codes, on va dire, entre guillemets, la norme Et lui, il aime, il explique en fait qu'il aime tout Qu'il aime à la fois des trucs que sa copine aime Que la danse, les câlins Et qu'il aime aussi les choses que son copain aime A savoir les chevaliers, la bagarre, etc Et donc du coup, il va inventer des jeux Il va mixer en fait Les jeux de garçons et les jeux de filles Pour en faire des jeux mixtes Là, il explique qu'il est né, lui, dans un chou-fleur Parce que, voilà, il se sent Ni spécialement que garçon, ni spécialement que fille Bon, ok, mais Donc voilà, il va mixer les jeux Voilà, il va prendre des codes de chacun Il va les mettre ensemble Et du coup, voilà, ils vont pouvoir jouer tous ensemble C'est bien Il y a juste un tout petit truc qui me dérange C'est qu'il n'est pas mentionné nulle part Il est mentionné que la petite fille Elle a le droit d'aimer jouer au camion Ou à la bagarre Et que les petits garçons qui jouent aux poupées Il y en a plein aussi Enfin, voilà, c'est un peu trop catégorique Et ça n'ouvre pas spécialement Enfin, voilà, je me dis Mais si ce petit narrateur, Maël Il n'est pas là pour aider Les deux autres personnages à jouer ensemble En gros, ce n'est pas possible Ce n'est pas possible que les garçons et les petites filles jouent ensemble C'est un peu ma critique Mais dans le fond, disons que pour une introduction Auprès des enfants, ça peut être pas mal Donc, leur expliquer effectivement que Ok, la majorité des filles sont peut-être comme ça Et encore que, mais bon Et que la majorité des garçons sont peut-être comme ça Mais qu'effectivement, il peut y avoir un juste milieu Et on peut mixer Et on a le droit de, voilà, d'en sortir C'est intéressant à ce niveau-là Voilà Moi, c'est vrai que je trouve que ça ne va pas assez loin Voilà, que ça survole trop le problème Mais ça peut être pas mal pour démarrer Ou pour aborder le sujet Un livre qui est quand même intéressant Voilà